L'an dernier quand j'avais fait cette vidéo je vous avais montré 6 sacs de luxe, je venais de revendre toute ma collection pour pouvoir recommencer à zéro et cette année j'ai un petit peu plus du double donc j'ai hâte de vous montrer comment évoluer ma collection Avant d'aller plus loin dans la vidéo pense bien à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas tu peux aussi cliquer sur la cloche pour recevoir mes notifications plus rapidement et me suivre sur Instagram et TikTok On va commencer directement avec la marque Jacquemus, si tu m'as suivi cette année tu sais que j'ai eu un vrai coup de coeur pour Jacquemus je trouve leur sac à main juste fou et quoi de mieux pour bien commencer la vidéo qu'un unboxing je pense que vous y attendiez pas trop à l'unboxing dans la vidéo je sais que d'habitude quand je reçois un nouveau sac je fais direct une vidéo unboxing mais là j'avais prévu de tourner ma collection de sacs de luxe aujourd'hui et le sac il est arrivé ce matin donc je me suis dit non c'est pas possible je vais l'intégrer dans la vidéo comme d'habitude je l'ai commandé sur le site de Farfetch avec le code promo qui s'affiche à l'écran tu as moins 10% sur le site de Farfetch du coup je vais ouvrir le sac directement comme ça on pourra continuer la vidéo et je vais te donner des petits détails en plus évidemment je suis passée par Farfetch pour ce sac du coup c'est parti je vais l'ouvrir avec vous n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause à me dire quel modèle vous pensez que c'est je pense pas que vous vous tromperez j'ai hâte de le découvrir avec vous vous allez hurler et le voici, le voilà c'est le bambino long en blanc il est trop trop joli ce sac vraiment il est impeccable il était très très bien protégé parce que je vous avoue que j'avais aussi un peu peur même si j'adore Farfetch mais j'avais un peu peur de commander un sac blanc par la poste tout simplement parce que on sait jamais en fait qu'est ce qui peut se passer c'est ajustable c'est ce que je trouve très très sympa c'est que sur les côtés l'ence elle est ajustable je vais vous le montrer de près alors je crois que le bambino long il est sorti cette année si je me trompe pas il est juste mais incroyable il est trop trop beau on a le jacquemus en doré juste ici regardez-moi l'intérieur aussi ah il y a des choses à l'intérieur qu'il faut que j'enlève si t'as l'habitude de me suivre tu vas te dire mais qu'est ce que tu fais tu as déjà un sac Chanel blanc je peux pas empêcher d'être qui je suis même si je sais que c'est une galère folle les sacs blancs regardez comment un sac blanc ça va avec tout mais c'est une pépite il est trop beau ce sac je le trouve magnifique voilà il est trop mignon vous inquiétez pas si cette partie là ça vous embête pour la ranger ça s'ajuste il suffit de l'ajuster et c'est toi qui gère en fait la longueur que tu veux mettre de chaque côté voilà plutôt facile à ranger nous on va le laisser comme ça parce que moi j'aime bien quand ça pose comme ça c'est très mignon ce sac il a évidemment une petite histoire je vais vous la raconter rapidement comme ça on va enchaîner avec le reste de ma collection j'ai récemment publié une vidéo avec ma maman ma maman a accepté de venir sur la chaîne du coup on a fait une vidéo ensemble où elle jugeait en fait mes articles de luxe elle donnait son avis cette vidéo elle vous a beaucoup plu et d'ailleurs vous étiez énormément à avoir suivi ma maman sur Instagram après on était toutes les deux très choquées donc merci pour ça si vous voulez la suivre du coup son compte c'est Melting Curls Mom et je vous mets la vidéo avec ma maman dans le petit juste ici mais voilà j'ai fait cette vidéo avec ma maman et pendant la vidéo je lui ai montré mon grand bambino de chez Jacquemus le grand bambino jaune c'est un sac qui est exceptionnel qui est trop 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 beau ce sac là quand ma maman l'a vu elle m'a dit il est trop beau je le veux etc je voulais ton avis dessus je connais mon avis dessus celui là c'est pour moi c'est mon sac et le truc c'est que moi je suis très très attachée à mes sacs mais une maman c'est une maman tu vois je me suis dit mince je sais qu'il y a des gens quand j'achète un sac qui vont acheter le même et qui vont être contents et vont se dire bon bah j'ai le même sac que toi tu m'as conseillé et tout et j'avais pas envie que les gens se disent ah bah je vous ai montré un sac et puis je l'aime plus au cours de l'année comme ça ça fait même pas un an que je l'ai du coup j'avais bien expliqué ça dans la vidéo j'ai expliqué que je l'aimais beaucoup et que du coup si je cède à ma maman le bambino jaune je vais impérativement me reprendre un autre sac et j'avais pensé du coup cette fois-ci au bambino long en blanc et du coup dans la vidéo je pense 95% des commentaires c'était donne le bambino jaune à ta maman donc c'est ce que j'ai fait je lui ai donné donc le grand bambino jaune elle était super contente moi j'étais quand même un peu triste vous l'aurez compris j'ai un vrai coup de coeur sur les bambinos de Jacquemus donc voilà j'ai extrêmement hâte de commencer mes nouvelles aventures avec ce sac donc sachez que comme d'habitude j'ai un code promo avec le code promo qui s'affiche à l'écran tu as moins 10% sur le site de Farfetch donc voilà si tu as envie d'acheter ce sac n'hésite surtout pas à passer par Farfetch d'ailleurs concernant Farfetch si tu connais pas Farfetch c'est un site de vente en ligne d'articles de luxe mais pas que tu as aussi des articles de mode des produits pour la maison et depuis récemment une sélection beauté ce que j'adore aussi par rapport au site de Farfetch c'est que tu as un système de fidélité qui s'appelle Access à partir du moment où tu vas faire ta première commande tu es inscrit automatiquement dans le système Access tu n'as rien à dépenser pour être dedans enfin si, il faut que tu commandes sur le site mais ce que je veux dire c'est que tu n'as rien à dépenser en plus et moi en fait au fur et à mesure des commandes j'ai vu mes paliers évoluer et moi je suis palier gold je crois que je suis en voie d'aller vers le palier platine il me semble que tu as 5 paliers alors je vais juste vérifier sur mon téléphone tu as le palier bronze, silver, gold, platinum et private client chaque palier tu as des avantages par exemple tu as la livraison gratuite moi du coup à mon échelle j'ai la livraison gratuite pour ton anniversaire tu peux recevoir une réduction spéciale quand tu rejoins Access tu as un welcome reward en fait c'est un cadeau de bienvenue tu as aussi des réductions exclusives qui ne sont pas accessibles à tout le monde tu as aussi un système priority customer care en gros tu vas être prioritaire pour toutes tes questions ou tes problématiques par rapport à tes livraisons et du coup tu vas avoir plus de temps pour les retours soit tu vas avoir 14 jours de plus que les autres pour pouvoir faire tes retours il y a aussi les private member sell tu as certaines ventes privées qui ne sont accessibles qu'aux clients qui font partie de Access et au fur et à mesure des paliers tu peux avoir accès à un styliste privé et aussi à une conciergerie mode c'est trop trop bien en fait il y a tellement de systèmes de fidélité des fois où tu ne vois même pas les soi-disant avantages que tu as alors que Farfetch chaque fois que je commande sur le site l'achat d'après j'ai un nouveau palier donc ça va hyper vite c'est trop trop bien donc voilà les amis je vous remets le petit code promo juste ici avec ce code promo tu pourras avoir normalement 10% de réduction sur le site de Farfetch et c'est parti avec la suite de la vidéo toujours de chez Jacquemus on a donc comme je vous disais tout à l'heure le grand bambino jaune alors normalement je l'aurais bien édité à l'écran tout simplement parce que le grand bambino jaune en ce moment il est en Guadeloupe chez ma maman mais je tenais quand même à le mettre dans la vidéo même si c'est virtuellement tout simplement parce que c'est un sac que j'ai eu cette année et qu'il n'est pas dans ma collection de l'an dernier en fait de sac de luxe donc je me suis dit si je ne l'intègre pas d'une manière ou d'une autre dans la vidéo bah c'est comme s'il n'a jamais existé quoi donc je me suis dit je vais le mettre quand même dans la vidéo j'ai pas épilogué dessus il y a un unboxing sur ma chaîne concernant ce sac je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici donc techniquement j'ai deux sacs Jacquemus c'est juste qu'il y en a un autre qui est chez ma maman et en vrai je lui ai donné je vais pas prêter ensuite on passe à Coperny alors chez Coperny j'ai le sac iconique de chez Coperny c'est le swipe bag que j'adore ce sac là il est fou j'ai fait une vidéo unboxing dessus je vous la mets dans le petit i ici d'ailleurs ce sac là aussi je l'ai eu sur le site de Farfetch comme je vous ai dit vraiment Farfetch c'est mon go-to niveau sac j'adore et du coup ce sac là je l'adore on a le petit Coperny ici qui est juste discret et en fait c'est le design qui te fait reconnaître quel sac c'est donc moi j'aime trop quand je le mets au bras je le trouve super chic le seul inconvénient de ce sac je dirais c'est que tu peux pas mettre de téléphone à l'intérieur je vous l'avais montré dans la vidéo mais le téléphone n'entre pas donc voilà peu importe le sens dans lequel tu le mets le téléphone n'entre pas mais moi ça me dérange pas parce que mon téléphone il est toujours dans ma main du coup j'utilise plus comme sac pour aller en soirée, pour dîner etc et clairement il fait toujours sensation dès que je mets ce sac là on me demande c'est quoi ou les gens reconnaissent aussi directement que c'est un Coperny et c'est aussi par rapport au design parce que le Coperny il existe dans différents designs mais celui comme ça avec plein de petits strass je sais qu'il a fait un carton je sais pas s'il est toujours disponible sur le site de Farfetch il est à moins de 500€ ce sac là c'est un peu la même tranche de prix que Jacquemus donc c'est pour ça que je les ai mis tous ensemble ces sacs là donc voilà pour mon petit sac Swipe Bag de chez Coperny toujours dans cette même tranche de prix d'ailleurs celui-ci il est moins cher et c'est le dernier dans cette tranche de prix que je vais vous montrer on passe à ce sac de chez Pollen que j'aime trop alors techniquement je suis censée avoir je crois 3 ou 4 sacs Pollen mais Pollen c'est comme Jacquemus en fait ça fait pas long feu chez moi maintenant je mets des règles en fait c'est comme mon Jacquemus blanc j'ai prévenu tout le monde je leur ai dit ok celui-ci vous le touchez pas c'est pareil pour ce sac de chez Pollen donc je crois que c'est le numéro 8 j'ai une bonne mémoire c'est bien le numéro 8 de chez Pollen la couleur c'est taupe je crois que c'est une nouvelle couleur et j'adore ce petit sac là je vous l'ai montré récemment dans une vidéo où je vous montrais mes derniers achats mais il est trop 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 mignon ce sac je l'aime trop il a une petite anse comme ça et pareil il est pas trop trop cher il est à moins de 500€ je crois aussi la qualité est folle c'est du cuir grainé on n'aurait pas dit comme ça mais il est quand même assez facile à porter en plus on dirait un petit canelet on dirait un petit dessert mais du coup voici pour Pollen ensuite on passe à Saint-Laurent alors Saint-Laurent c'est une marque que j'adore on a en premier le Kate qui est vraiment un sac que j'adore c'est plus un sac en vrai de sortie mais moi je le mets un petit peu avec tout parce que comme vous le verrez c'est clairement ma palette de couleurs je trouve que le Kate il a un petit peu moins la cote qu'il y a quelques années parce qu'à un moment vraiment tout le monde voulait le Kate il est trop beau ce sac et en plus il est trop pratique et surtout il est pas du tout salissant pour un sac beige comme ça par rapport au traitement qu'il y a dessus puisque c'est un sac qui est vernis et qui est embossé croco c'est pas du crocodile c'est vraiment un motif pour faire genre je trouve que la version cuir lisse elle pourrait s'abîmer plus vite je sais pas qu'est-ce que vous en pensez moi j'ai toujours préféré la version comme ça il est super joli il a un petit pompon on peut en penser ce qu'on veut du pompon je sais qu'il y a des gens qui y aiment il y a d'autres personnes qui n'aiment pas alors ce sac là ce qui est assez marrant c'est que je l'avais déjà acheté une première fois en noir je l'avais version noire pareil même taille cuir embossé crocodile aussi et au final quand j'avais vendu toute ma collection de sacs de luxe je m'étais rendu compte que ce sac me manquait pas mal comme je l'avais en noir et que du coup mon sac classique de Chanel c'est un peu le même principe c'est un sac rectangle sur chaîne et tout j'ai pas voulu le reprendre en noir je l'ai pris cette fois-ci en beige et je trouve qu'il va beaucoup mieux avec ma palette de couleurs il est plus simple à porter et surtout j'ai pris les finitions dorées toujours de chez Saint Laurent j'ai aussi le loulou alors moi c'est le loulou small si je me trompe pas mais il est pas vraiment si small que ça le loulou parce qu'il prend énormément de choses pour le loulou t'as plusieurs tailles t'as le toy, le small t'as le medium et t'as le grand je pense à la chambre le medium il est déjà immense et le grand il est encore plus grand on dirait un bagage chaque fois que vous le voyez vous me demandez exactement la couleur mais le truc c'est que je sais pas c'est quoi exactement la couleur parce que je l'ai acheté en boutique et je sais à quel point ça peut être frustrant parce que sur internet sur le site de Saint Laurent je trouve que les couleurs ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a en vrai donc voilà donc c'est le loulou small ça fait un an que je l'ai il a très très bien tenu la seule chose que j'aurais à dire c'est que tu vois il flétrit un petit peu mais ça c'est à force de le manipuler ce qui est normal un peu comme ta peau en vrai quand tu dors sur un bord du lit tu peux te réveiller avec la trace c'est un peu ça le même principe comme cette partie là c'est la partie où tu ouvres le sac un détail que j'adore sur le loulou c'est justement le Y comme ça ensuite on a cet énorme sac de chez Balmain je l'ai eu via le site de Farfetch j'avais fait un unboxing dessus je vous mets dans le petit ici un unboxing assez marrant parce que comme le sac est très très grand déjà le shopping bag est immense imaginez la boîte la boîte était géante je vous laisse aller voir l'unboxing ici c'est super marrant de me voir galérer à essayer de l'ouvrir j'adore ce sac quand j'ai pas envie de m'embêter et de prendre un maximum de choses dans mon sac je sais que je vais prendre celui-là je cherchais partout un Kaba qui puisse prendre mon ordi je le dis tout ça dans les vidéos vous devez en avoir marre mais j'ai un Macbook Pro 16 pouces super difficile de trouver un Kaba en fait qui puisse le prendre mais prendre plein de choses en fait j'ai pas pris d'organiseur pour ce sac là j'ai juste laissé en fait les papiers pour le stocker et pour qu'il garde sa forme en fait moi ce que j'adore avec ce sac c'est que si je me sens mal à l'aise par le gros logo Balmain hop je le mets de l'autre côté et c'est un Kaba tout simple juste chic élégant et surtout il est pas salissant sans du tout j'étais super inquiète par la couleur juste ici mais comme vous pouvez le voir vraiment il y a rien du tout j'ai fait la première sortie de mon chat Perla Perla j'ai commencé à la faire sortir à l'amener dehors et tout et j'ai pris ce sac là j'ai mis plein de choses j'ai mis son bol d'eau j'ai mis ses croquettes j'ai mis ses jouets c'était vraiment un sac de petite maman chat quoi et vraiment pas de traces rien du tout pas de taches Perla s'est jetée dessus et tout elle m'a même fait tomber de l'eau sur le bord du sac et rien du tout vraiment nickel moi j'adore le fait qu'il soit noir en fait au fond parce qu'au moins les taches les trucs comme ça tu les vois pas et on aurait jamais dit mais c'est vraiment un cadeau qui est malléable il est pas trop rigide et tout parce qu'en fait le problème d'un grand sac comme ça s'il était trop rigide ça devient vite trop encombrant donc c'est le style de sac que tu peux vraiment plier moi je vais pas trop le faire parce que j'avoue j'aime bien qu'il soit un petit peu rigide mais voilà si tu prends l'avion tu peux le plier et tout je trouve que c'est le bon entre deux en fait il est assez structuré et en même temps je trouve qu'il est bien malléable ici tu as une poche aussi où le téléphone rentre dans mon souvenir ouais c'est exactement ça c'est pour mettre ton téléphone moi je vous avoue que quand je prends un cabal je prends toujours un sac crossbody sur moi parce que je suis du genre à tout le temps chercher mes affaires les perdre dans le sac et tout ah oui aussi le fait que les anses soient aussi grandes il y a des gens qui me disaient ça fait un peu bizarre c'est vraiment pour pouvoir le porter à l'épaule tranquille même avec un manteau en fait d'ailleurs j'ai hésité entre le rive gauche et celui-ci j'ai pris celui-ci justement parce qu'il a ses immenses anses voilà moi j'adore ce petit sac là Balmain c'est mon seul sac Balmain et je pense que j'en achèterai d'autres de chez Balmain ensuite on a ce petit sac Gucci qui est le Gucci Marmont Camera en fait en vrai c'est mon premier sac de luxe c'est pas le premier sac de luxe que j'ai acheté mais dans ma collection actuelle c'est le seul que j'ai gardé de mon ancienne collection il a une bandoulière qui est très 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 longue donc du coup je suis bien contente d'avoir gardé ce sac là et surtout je le trouve très très solide je le trouve simple il a quelques rayures mais ça va en relativement bon état je sais que le double G maintenant ça a plus la cote que le motif comme ça aussi pareil ça a mal vieilli les gens aiment moins moi j'adore toujours ce sac je compte vraiment pas m'en séparer je l'aime beaucoup je voulais vous montrer juste ici vous faites pas la même bêtise que moi en fait j'avais mis le ticket de caisse à l'intérieur et avec l'humidité le froid ou je sais pas un jour je suis arrivée et le papier d'authenticité il était collé en fait au sac donc j'ai dû essayer moi-même de l'enlever le mieux c'est de le prendre en photo le mettre sur l'ordi et la version papier de la mettre dans un classeur et voilà pour ce petit sac que j'aime trop maintenant on va passer à Chanel Chanel c'est ma marque préférée donc c'est de cette marque là que j'ai le plus de sac donc je vais commencer directement par le petit nouveau celui-ci que j'aime trop celui-ci je l'ai eu à Noël dernier donc il était pas dans ma collection de l'an dernier c'est le sac classique small de chez Chanel je vous le montre juste ici il y a un unboxing qui est dédié à ce sac là je vous le mettrai dans le petit ici les sacs classiques de Chanel je crois que c'est ce que j'ai le plus et c'est ce que j'aime le plus je suis juste dégoûtée en fait par toutes les hausses des prix qu'il y a eu et là en ce moment je crois qu'un sac classique il est presque à 9000 euros je sais même plus je crois que c'est 8800 et quelques c'est même plus cher qu'un Birkin maintenant les sacs classiques donc c'est beaucoup trop cher en fait je l'ai senti venir l'an dernier c'est pour ça que j'ai acheté tous mes sacs l'an dernier il y a des petits reflets roses à la caméra là comme le soleil est en train de se coucher malheureusement vous verrez pas il y a même des gens qui voient aussi des reflets verts bon ça c'est une autre histoire il y a une histoire de ouf avec ce sac je vais juste donner les grandes lignes en fait j'étais triste j'ai vu ce sac là ma carte n'est pas passée si vous voulez voir la suite de comment j'ai fait pour finalement la voir je vous laisse aller cliquer dans le petit ici du coup ça fait presque un an que j'ai ce sac et je l'adore et contrairement à ce qu'on pourrait penser il est vraiment facile à porter parce qu'au final quand tu le mets avec tes vêtements je trouve que la couleur de ton vêtement va se réfléchir dessus et il va prendre un peu la teinte du vêtement et à l'intérieur j'ai mis un organiseur parce que les sacs classiques ils peuvent perdre leur forme assez facilement Chanel ça reste vraiment ma marque préférée pour les sacs c'est juste que je trouve que maintenant ils sont trop chers pour ce que c'est et quand je me dis que je peux avoir un Birkin ou un Kelly pour moins cher avec des finitions plaquées un SAV qui est juste pépine du coup si ton sac a le moins de problèmes il est réparé il ne parose pas alors que Chanel leur service à prévente est plutôt moyen donc voilà c'est Ariel et si tu veux voir l'unboxing je te mets dans le petit ici ensuite toujours un autre sac classique small c'est Fiji ma petite Fiji j'ai reçu beaucoup de questions sur Fiji tout simplement parce que ça faisait un moment que je ne vous avais pas montré je ne l'ai pas vendu je l'ai toujours je la trouve toujours sublime c'est juste que c'est vrai que cet été je ne l'ai pas trop mise comme j'ai eu pas mal de nouveaux sacs je voulais aussi utiliser mes nouveaux sacs je vous avoue aussi que le fait d'avoir vu comment les sacs classiques de Chanel ils augmentent en prix je commence à me dire qu'il faut que je fasse vraiment encore plus attention à ce que j'ai même si je ne suis pas comme ça normalement mais c'est vrai que ça fait peur quand même mes Fiji pareil état fantastique très très belle j'ai beaucoup mis Fiji l'été dernier par contre je l'ai énormément porté je l'ai emmené à Monaco je l'ai emmené en Grèce je l'ai emmené à la mer et tout aucun problème pourtant elle a vu les grains de sable et tout zéro rayure rien du tout à un moment j'étais sur une plage en Grèce et les serviettes étaient prêtées par la plage en question et c'était des serviettes qui étaient bleues foncées la serviette était humide et je n'ai pas fait attention j'ai posé Fiji sur la serviette bleue foncée humide j'ai eu la peur de ma vie mais aucun problème je dirais que c'est plus en sac d'été en vrai parce que c'est plus facile de le porter l'été j'ai vécu un calvaire pour avoir ce sac j'ai fait aussi toute une vidéo dessus je vous le mets dans le petit ici tout ce que je peux vous dire pour vous faire un teasing si vous voulez voir la vidéo c'est que ce sac était bloqué à Barcelone si vous voulez savoir comment j'ai réussi à le récupérer je vous mets la story time ici dans le petit et j'étais très contente d'avoir réussi à avoir celui-ci qui est trop trop beau j'ai fait une petite pause parce que ça fait quand même beaucoup beaucoup de sacs donc du coup on va enchaîner comme je vous disais j'ai aussi le sac classique médium de chez Chanel c'est ma taille préférée mais j'en ai qu'un seul parce qu'ils étaient introuvables en fait et puis ils sont un petit peu chers enfin un peu beaucoup chers voilà donc c'est le sac classique médium en cuir grainé je vous avoue que si je devais faire les choses différemment je l'aurais pris en cuir lisse parce que vraiment j'avais peur du cuir lisse avant d'acheter ce sac ça a été mon premier sac que j'ai acheté après avoir revendu tous mes sacs de luxe en fait j'avais vendu tous mes sacs déjà pour m'acheter celui-ci parce que c'était mon sac de rêve et je viens de réaliser que j'ai acheté ce sac donc en fait ça veut dire que si je veux le revendre cette année je peux le revendre au prix où je l'ai acheté l'an dernier parce qu'il est neuf c'est quand même ouf si c'est ton sac de rêve et que t'as le budget bah go vas-y achète-le je vais pas t'empêcher mais si par contre t'es en train d'économiser pour l'acheter je risque d'être un peu déçue j'ai eu un problème sur le tout produit que j'avais acheté les rabats ils étaient pas équitables en fait j'en avais un qui restait plat comme ça et l'autre qui restait debout pour un sac à ce prix là je me suis dit non j'ai regardé sur internet c'était un défaut de fabrication deux jours après que je l'ai acheté j'ai demandé un échange et du coup maintenant j'ai celui-ci qui est juste parfait et il n'y a aucun problème dessus je touche du bois mais ça fait un an que je l'ai et il n'y a vraiment aucun souci donc voilà il faut faire attention surtout que Chanel ne fait pas de remboursement ensuite on va passer au mini j'ai deux mini j'ai un mini gris j'ai remué ciel et terre pour l'avoir à la base je le voulais en sac classique médium il est introuvable les sacs gris chez Chanel c'est vraiment introuvable en fait il n'y en a jamais peut-être maintenant que les prix ont augmenté ça va être plus simple d'en trouver mais introuvable de ouf pareil il y a un unboxing pour ce sac là donc je ne vais pas trop spoiler je vous mets dans le petit mais voilà je vous dis juste je voulais la version médium au final j'ai réussi à avoir la version small et c'est pas plus mal parce que ça m'a coûté moins cher il est aussi très mignon c'est une autre utilisation il est très très mignon et j'ai aussi le blanc ce sac Chanel qui m'a le plus déçue de ma vie j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi chiant comme entretien un sac Chanel blanc maintenant je vais vous montrer les coulisses d'un sac Chanel blanc un an après j'étais très confiante quand je l'ai acheté vous avez vu tous mes autres sacs vous avez vu que je suis très très soigneuse maintenant avec mes affaires je vous montre celui-ci rien à dire il est nickel et je porte tous mes sacs c'est pas de la déco je les mets tous c'est juste que j'ai fait super attention le sac Chanel blanc c'est lui-ci déjà il est plus blanc il est blanc cassé c'est assez homogène il n'y a pas de tâches sur l'avant en tout cas par contre sur l'ance j'ai des tâches ici jusqu'à maintenant je ne sais pas comment c'est arrivé je ne sais pas parce que je fais super attention j'ai l'arrière qui a un petit peu d'éteint ici mais je ne sais pas si ça se verra et évidemment j'ai les coins qui se sont abîmés vraiment c'est la totale donc voilà en vrai quand je le porte comme ça ça ne se voit pas de ouf mais c'est des trucs qui moi me font mal au coeur pour un sac qui a à peine un an un sac auquel je fais attention moi je porte mes affaires en fait je fais quand même attention l'intérieur il y a un organiseur et tout d'ailleurs comme ça on voit bien la couleur de laquelle il était et la couleur de laquelle il est devenu bon ça ne se voit pas trop à la caméra c'est vrai qu'il était déjà un peu blanc cassé mais je trouve qu'il y a quand même une vraie différence il est toujours portable tu vois mais c'est juste que maintenant ça me fait de plus en plus peur de le porter alors que je trouve qu'un sac chanel blanc c'est la grâce c'est l'élégance c'est la pureté je fais quand même super attention à si mes affaires sont tâchées ça commence à me saouler un petit peu en fait au début quand j'ai eu ce sac là je me suis dit ok c'est bon j'achète plus jamais de sac blanc et au final le truc c'est que j'ai jamais eu de sac qui se marie autant avec tout je trouve que le blanc c'est même plus facile à marier que le noir j'ai souvent des moments où je me dis ah bah tiens je vais mettre mon sac blanc et il y a aussi une malédiction avec ce sac à chaque fois que je le mets il pleut genre des fois je sors de chez moi il pleut pas j'ai regardé la météo et tout et je vais le mettre et il pleut bon la lumière a dû beaucoup changer parce que la nuit est tombée maintenant on va passer à la dernière marque du coup qui est Hermès j'ai trois sacs Hermès bientôt quatre normalement si on compte ma commande à la carte d'ailleurs si je ne reçois pas ma commande à la carte à temps j'ai droit d'acheter un autre sac donc j'ai trois sacs Hermès j'ai été quand même assez chanceuse cette année parce que j'ai réussi à avoir plusieurs sacs Hermès et du coup je vais vous les montrer j'en suis très très fière donc premier sac Hermès c'est le Garden Party c'est un sac qui n'est pas aussi connu que le Birkin le Kelly etc mais c'est un sac que je trouve très 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 sympa ma mère a failli partir avec en plus donc j'y fais quand même très très attention en fait c'est un sac Kaba qui est très 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 discret puisqu'on n'a pas de logo dessus sauf juste ici où on a le logo Hermès sinon il n'y a pas de logo dessus et c'est un sac qui peut se porter de différentes manières donc soit tu le portes en Kaba comme ça moi je le porte jamais comme ça donc il garde pas la forme soit tu le portes de cette forme que j'aime beaucoup un peu zigzag cette année j'ai essayé d'acheter plus de sacs un peu discrets si j'ai envie de mettre justement autre chose qui a un logo style je sais pas moi une écharpe des boucles d'oreilles avec des logos j'ai plutôt préféré prendre un sac discret comme ça et en tout cas moi je l'adore donc celui-ci c'était mon premier sac Hermès que j'ai eu dans l'année ensuite un autre sac Hermès que j'ai et que j'adore et contre toute attente c'est vraiment l'un de mes sacs les plus portés j'ai un unboxing dessus sur ma chaîne c'est le Kelly de chez Hermès c'est un Kelly box ça fait à peine 3 mois que je l'ai c'est un Kelly vintage il a plus de 30 ans je crois qu'il a 32 ou 33 ans il est parfait ce sac vraiment il est parfait je sais qu'il fait très dame pour les fans de Gossip Girl c'est aussi le sac de Lily la maman de Serena Van Der Rootsen je vous avoue que moi je le porte plus comme ça ouvert je sais que c'est pas très bon c'est ce qu'ils m'ont dit que c'était pas très bon de le porter ouvert comme ça parce que tout le poids du sac repose sur les anses il a aussi une bandoulière bon je vais pas la sortir de toute façon si tu veux voir le sac dans tous ses super états clique dans le petit parce qu'il y a l'unboxing il y a eu des travaux qui ont été faits sur ce sac parce que comme il a plus de 30 ans avant il y avait pas les crochets juste ici je ne l'ai pas payé plus cher qu'en boutique je l'ai payé moins cher qu'en boutique parce que c'est une pièce vintage il est vieux il a quand même des traces d'usure donc ce serait quand même le comble de me le faire payer plus et surtout parce que le Kelly box c'est pas ce que les gens préfèrent acheter et surtout comme il a 30 ans le sac il a déjà bien vécu et c'est l'ancienne qualité Hermès les marques de luxe avant la qualité était bien mieux avant donc voilà j'ai eu un vrai coup de coeur avec les produits Hermès même si Chanel c'est ma marque de coeur je pense que si j'ai des achats à faire et que je veux des beaux sacs durables j'irais plus chez Hermès que chez Chanel parce que la qualité n'a rien à voir et enfin dernier sac de cette collection mais pas des moindres c'est le sac dont je suis la plus fière clairement je vous ai saoulé avec ce sac pendant un an et demi ça a été mon projet à court terme pendant un an et demi c'est bien évidemment mon Birkin qui est mon sac préféré de ma collection à l'heure actuelle si je dois faire une liste il fait vraiment partie de mes sacs préférés on va le déshabiller il y a des gens sur TikTok qui me disaient quand est-ce que tu vas commencer à l'utiliser parce que je le range comme ça en fait donc du coup j'ai dû expliquer bah non j'utilise mon sac c'est juste que pour le conserver comme en vrai c'est une pièce de collection je le conserve comme je l'ai eu mais je l'utilise bien ce sac et du coup c'est mon Birkin biscuit il est trop trop bon là les cookies j'ai tout un unboxing aussi sur ce sac que je vous mets dans le petit ici et la phrase qu'on a tous retenu de ce sac c'est que c'est moi en sac tu regardes ce sac là tu me vois moi c'est moi en sac c'est moi en sac c'est les finitions dorées la couleur de peau un peu mat je sais pas comment expliquer mais c'est moi casual chic il est passé devant Fiji clairement donc voilà bon bref j'adore ce sac là donc c'est un Birkin 30 de chez Hermès cuir grainé finition dorée claqué or que j'ai eu directement en boutique c'est aussi pour ça que je suis très très fière jusqu'à maintenant c'est le seul sac Hermès que j'ai eu directement en boutique c'est pour vous dire à quel point c'est difficile d'en avoir normalement j'ai aussi un autre Birkin à la carte qui va bientôt arriver et j'ai aussi fait toute une vidéo sur le Hermès Game pareil je vous la mets dans le petit ici où je vous explique pourquoi c'est aussi compliqué d'acheter un sac chez Hermès j'ai pas eu un seul défaut sur ce sac pour moi c'est la Rolex des sacs à main tout le monde veut du cuir Togo à savoir que le Togo c'est un cuir qui s'affaisse pas mal c'est vrai que moi je lui fais quand même attention et il est neuf donc il tient plutôt bien mais si tu veux que ton Birkin garde vraiment cette forme là il faut prendre du cuir Epsom le cuir Epsom c'est un cuir qui est plus rigide ou sinon il faut prendre un Birkin Cellier le Birkin Cellier il sera comme mon Kelly en fait très rigide et si tu prends un Birkin comme moi en Togo il va s'affaissir ça fait partie du charme du sac donc voilà bon bah voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle sera pas trop longue parce que moi perso ça fait deux heures que je suis en train de filmer c'est énorme j'espère aussi que t'as aimé mon nouveau sac Jacquemus c'est vraiment pour moi la pépite de cette vidéo parce que c'est un nouveau sac donc j'ai super hâte de le partager avec vous n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas qu'on va lui trouver un petit nom si t'es intéressé aussi pour acheter le sac Jacquemus sache que j'ai un code promo sur le site de Farfetch avec le code promo qui s'affiche à l'écran t'as moins 10% sur le site de Farfetch je tenais aussi énormément à remercier Farfetch d'avoir sponsorisé le début de la vidéo donc voilà si t'as aimé la vidéo n'hésite surtout pas à la liker à mettre un petit commentaire Sous-titrage ST' 501